C'est à partir du 15e siècle que l'Afrique vibrait déjà avec plusieurs tentatives sur le mouvement d'évangélisation. Mais c'est au 19e siècle que l'Afrique subsaharienne, couramment appelée l'Afrique noire, a connu réellement, totalement, ce mouvement d'évangélisation. Alors, en 1880, la République du Congo reçoit déjà ses premiers missionnaires et le Congo devient une terre d'évangélisation. Aujourd'hui, la République du Congo célèbre ses 140 ans d'évangélisation. Mais officiellement, les activités marquant des 140 ans vont déjà débuter à partir de demain, le mois de demain. Et le 4 juin, c'est la grande célébration eucharistique des 140 ans d'évangélisation. Pour parler de ces 140 ans d'évangélisation, nous avons reçu comme invité l'abbé Armand Brice Ibombo, historien de son état, maître assistant au CAMES, enseignant-chercheur à la faculté des lettres, arts, sciences humaines, flash actuellement pour les anciens flèches, bayardées d'encre. Parcours type histoire de l'université Marie-Angouabi à Brazzaville, professeur au grand séminaire de théologie, cardinal Émile Béyenda, et à l'Institut des sciences religieuses. Membre du clergé du 16 ans de Gamboma, il est actuellement secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo et spécialiste de l'histoire des missions catholiques en Afrique. Il est auteur de nombreux articles et de trois ouvrages bien lus et connus dans le monde littéraire. Il publie beaucoup plus dans l'Armatan. L'abbé Brice Armand Ibombo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la télévision catholique sur Youtube. Merci. Alors, Primo, c'est quoi la Conférence épiscopale du Congo? Alors, de prime abord, permettez-moi de vous remercier pour le travail ardu et consistant que vous faites tous les jours pour faire passer l'actualité de l'Église. Et bien, à travers cette activité ou ce service, vous êtes vous-même aussi missionnaire, car vous annoncez aussi l'Évangile dans les médias, comme le préconise le Concile Vatican II, dans le décret intermériffica consacré aux médias, aux journalistes, bref, à l'évangélisation à travers les médias. Donc, merci pour votre disponibilité. Merci aussi pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir parler à nos auditeurs, à nos auditrices en paix de l'actualité de l'Église du Congo. Alors, qu'est-ce que la Conférence épiscopale? De façon directe et soft, je vous dis, c'est l'ensemble de l'épiscopat d'un pays réuni. Dans l'ensemble des évêques d'un pays réuni, forment ce qu'on appelle la Conférence épiscopale. Alors, le Code de droit canonique parle de plusieurs types de conférences. Vous avez les conférences provinciales ou régionales. Vous avez les conférences nationales, épiscopales. Et vous avez aussi les conférences internationales. Alors, s'agissant de l'Afrique, par exemple, au niveau du Congo, nous avons pour le moment la Conférence épiscopale nationale. Mais avec l'érection des provinces ecclésiastiques dans notre pays, il existe déjà, peut-être pas en bonne forme, des conférences provinciales ou régionales. Pour votre information, nous avons trois provinces ecclésiastiques au Congo. La province ecclésiastique du Nord, la Pénor, composée de Infondo, Wesso et Owando, qui est le siège métropolitain. Les trois diocèses formeraient donc une conférence épiscopale régionale. Pour étudier un peu les problèmes de façon spécifique, les problèmes liés à la province du Nord. Au centre, nous avons la province ecclésiastique du centre composée de Gomboma, Brazzaville et Kinkala, avec Brazzaville comme le siège métropolitain. Et de l'autre côté, nous avons la province ecclésiastique du Sud-Ouest, composée de Mkaï, Dolizie et puis Pointe-Noire. Au niveau régional, nous avons la CERAC, l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Au niveau continental, nous avons le CHIAM. Et puis, après le CHIAM, nous allons à l'Église universelle avec Rome. Donc, bref, la conférence épiscopale, c'est cette pédagogie missionnaire voulue par l'Église au cours des siècles pour favoriser l'unité, la fraternité et la communion entre les épiscopales d'une province, d'un pays, d'une région ou d'un continent. Voilà un peu de façon soft et brève ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut savoir sur ce qu'est la conférence épiscopale. Concrètement, qu'est-ce qui se discute au niveau des conférences épiscopales ? Quels sont souvent les sujets qui sont traités ? Les sujets sont nombreux et d'ordre divers. Il faut remercier l'Église dans sa sagesse et dans sa pédagogie, pastorale bien entendu, d'avoir voulu s'assembler à différentes catégories, à différentes échelles. Pour cela, le but, c'est pour renforcer l'unité, la communion au sein des évêques d'un même pays. Parce que l'union fait la force, dit un prouveur. Un évêque qui aborde ses problèmes, ce, oui, il peut mieux faire. Mais un évêque qui aborde ses problèmes avec les autres, il y aura aussi d'autres issues, d'autres motivations, d'autres idées ou plus d'efficacité. C'est dans ce sens que l'Église a voulu renforcer un peu la coinonia, l'amitié, la fraternité entre les évêques. Parce que, dans le sens, les problèmes sont les mêmes. Ce sont les mêmes problèmes pastoraux que tous les évêques affrontent ou sont confrontés dans le quotidien. Vouloir les traiter ensemble donnerait plus du tonus, plus du poids et une autre vision aussi à un évêque plutôt que de traiter cette affaire de façon isolée, de façon solitaire. Alors, qu'est-ce qui se traite? Tout ce qui est lié à la vie de l'Église, tous les problèmes pastoraux, tout ce qui est la vie pastorale. On peut parler de la famille, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la jeunesse, on peut aussi parler de la politique, pourquoi pas. Rien n'est exclu. Car, comme disait le pape Jean-Paul II, l'homme est la rue de l'Église. Tout ce qui concerne l'homme concerne l'Église. Et l'Église ne peut s'en passer de tous les problèmes liés à la vie de l'homme. D'ailleurs, le Concile Vatican II, dans la constitution pastorale, gardien et espèce, au numéro 1, dit, les joies et les peines des hommes de ce temps sont aussi les joies et les peines de l'Église. Quand il y a la paix, l'Église se rejoue. Quand il y a la guerre, l'Église aussi en souffre. Et la mission de l'Église, c'est de promouvoir toujours la paix. Et le pape Paul VI parlait de l'évangélisation de la paix. Et paix, la paix, la paix, le développement. Voilà pourquoi quand il y a une crise politique, l'Église se soulève ou l'Église prend toujours parole. Oui, l'Église ne se soulève pas, mais l'Église prend parole. L'Église doit dire pour appeler, interpeller même, les différentes parties belligérantes à revenir à la raison, à revenir à l'essentiel, à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que c'est la paix, que le monde vive en paix, que prédomine la fraternité, que prédomine la justice, que prédomine l'amour, que prédomine le bien commun. Bref, que l'homme vive en paix avec lui-même, avec son environnement, avec son son âme et pour le bien de tous. Quand il y a la guerre, tous souffrent, même ceux qui combattent. Mais quand il y a la paix, tous en bénéficient. Le cas est là. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que c'est vrai, des avancées ont été faites, c'est vrai. Mais dans certains endroits de l'Ukraine, on n'a pas célébré la Pâque à cause des bombardements. Et la mission de l'Église, c'est de prévenir, le pape Paul VI même, de la mission de prévention, des interventions préventives pour ne pas qu'on arrive à ce que, autrefois, au Congo, on appelait la bêtise humaine. C'est pour éviter tout ça. Bref, rien n'échappe à la méditation des évêques. Il n'y a pas un tabou dans les débats à la conférence épiscopale. Les évêques traitent de tout, mais pour des raisons pastorales, pour des raisons du bien commun. Et non pour l'ingérence, pour les affaires qui ne les concèdent pas, et non pour prendre la veste qui n'est pas la leur. Mais les évêques interviennent pour l'ordre social et pour la paix, et la vraie paix, la paix durable, pour le bien commun dans le pays et dans le monde. Aujourd'hui, la conférence épiscopale totalise 52 ans. Avant 1971, il n'y avait pas de conférence épiscopale. Est-ce que c'est pour autant dire que l'Église, à cette époque, était fragile, bien qu'on parlait des vicariats apostoliques? Merci. Eh bien, c'est l'année de 140 ans, on y reviendra. Mais pour répondre à votre question, eh bien, la conférence épiscopale existe depuis 1971. Il faut dire que l'innovation, mieux, la création des conférences épiscopales, fait partie des nouveautés insérées par le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II s'est déroulé, c'est le 28e Concile Écuménique, en partant du 325, le Concile de Nice, s'est déroulé de 1962 à 1965. Un Concile qui a duré trois ans, qui était un Concile de réforme, c'est-à-dire comment avancer l'évangile du Christ, le message du Christ, par rapport à la réalité actuelle. C'est au cours de ce Concile où les Pères conciliaires ont émis le vœu de créer des conférences épiscopales, à la fois provinciales, régionales ou continentales. C'est en fait, pour ce que je disais, pour favoriser l'immunité et pour permettre aux événements de chaque région d'approfondir ces problèmes pastoraux que parfois, seuls, on a du mal à traiter des problèmes qui concernent tous. Ça ne veut pas dire que l'Église était fragile bien avant, non. L'Église a toujours été missionnaire. Nous rappelle le décret concilié à Djentes. L'Église est en nature missionnaire. Et à travers la conférence épiscopale, l'Église retrouve encore, avec la réforme du Concile Vatican, de sa vocation d'être missionnaire, comme Jésus l'a voulu, aller par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. 140 ans, ça se célèbre, ça se vit. Et l'Église du Congo va bientôt célébrer cet anniversaire. Et est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de son histoire en partant de 1883 à nos jours? Merci beaucoup. Alors nous avons célébré le premier centenaire de notre évangélisation en 1983 avec Fast. On a reçu même quelques années avant la vie du pape Jean-Paul II, en 1980, le 5 mai. Et nous tendons vers le deuxième siècle de notre évangélisation. Et cette année, nous serons les 140 ans. Et donc, disons, ça sera un grand événement, un grand jubilé de 150 ans. En fait, la volonté des évêques du Congo, c'est de commencer ses 50 ans à travers les 140 ans. Et que les 10 ans que nous avons au milieu, nous permettront de focaliser notre attention sur le 150e anniversaire de l'évangélisation. Alors, quel est le parcours? Alors, de façon, on peut dire, on peut dire, vous l'avez déjà anticipé dans votre intervention, dans votre présentation de ce matin, si l'église du Congo s'élève les 140 ans de son évangélisation, ça veut dire, l'église du Congo a reçu de façon officielle l'évangile à partir de 1883. Pourquoi la date de 1883? C'est la date où les premières églises, à l'époque appelées, les premières missions ont été fondées. La première, c'est la mission de Luango, fondée en août 1883. Et la seconde, c'est celle de Lizzolo, un mois après, en septembre 1883. Celle de Luango a été fondée par Mgr Marie-Pulide Carie, qui était à l'époque préfet à Pousoy. Il n'était même pas préfet, il est devenu préfet, après je vous donnerai les différentes dates. Et celle de Lizzolo a été fondée par Mgr Prosper Auguay. Alors, quelles en sont les étapes? De façon lapidaire, alors, il faut dire une chose, vous l'avez déjà signifié au début. C'est vrai que l'évangile du Congo commence en 1883, mais le Congo avait déjà eu des contacts dans le passé avec des missionnaires. Il y a eu des tentatives d'évangélisation au 15e siècle, avec la conversion du roi Ndingapu en 1491, car le Congo actuel faisait partie de ce grand royaume appelé le royaume Congo. Aujourd'hui, divisé en trois pays, l'Angola, le Congo portugais de l'époque, la République du Congo, le Congo belge, et le Congo français, le nôtre. Mais, Luango aussi, qui faisait partie de ce royaume, a été évangélisé au partir du 17e siècle. Et Mgr Karim, quand il vient fonder la mission de Luango, il résidait à Landana. Il est à Landana, aujourd'hui, sur le Kavida, depuis 1873. Et c'est de Landana qu'il est parti pour fonder le Congo. On peut dire que c'est de Landana qu'est partie de l'évangélisation du Congo, car quand Savoignon de Braza signe le traité d'amitié avec le roi Marocone en 1 septembre 1880, du retour vers la corte, il débarque à Landana. Il est accueilli dans la communauté des missionnaires du Saint-Esprit, une communauté française. N'oubliez pas qu'à cette période, il y a une concurrence des colonies. Il y a la course aux colonies, donc il y a un grand nationalisme. Eh bien, Savoignon, quand il arrive au cabinet, sachant que c'était une partie portugaise, il cherchait à être logé chez les Français, dans une communauté française. Et quand il est reçu, c'est là où il parle du Mgr Karim, qui était le supérieur de la mission de ses aventures au bord du fleuve Congo, pour avoir signé un contrat avec un souverain teke, indigène, et pour avoir déjà occupé un espace au bord du fleuve Congo, à l'époque où sont les poules. Et c'est là que Mgr Karim envoie Mgr on voit. Voilà pourquoi Deluango, qui est un peu non loin du cabinet, et un septembre, un mois après, nous aurons la mission de Linzolo, qui a été une mission, mais un peu par accident, je vous dirais peut-être que par accident. Pourquoi? Parce que quand son au bord arrive, il a fait deux, trois voyages missionnaires. Sur Linzolo? Non, non, sur Brazzavie, d'ici le territoire. De 1880 à 1883. C'est là où je vous l'ai dit, c'est vrai, l'évangile est né en 1883, mais les missionnaires ont attaqué le terrain dès les années 80, et pratiquement en 1883. Ok, ils ont, comme disait quelqu'un, la vie actuelle n'est que le reflet de ce qui a été fait avant. Donc, avant la fondation des missions, il y a eu des tentatives d'évangélisation. Les missions ont attaqué le terrain, ont pris connaissance, c'est par après que les missions sont fondées. Alors, pour aller rapidement aux différentes étapes, retenons les étapes clés. La première, c'est 1883, date de fondation de naissance officielle de l'église du Congo. En 1886, c'est la création du vicaré apostolique du Congo français. Pourquoi? En 1885, de façon générale, ou civile, il y a un événement de grande envergure au niveau international, la conférence de Berlin. Et cette conférence a été organisée pour éviter les conflits entre les différentes puissances coloniales de l'époque. L'Angleterre, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, la France et plus tard l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces puissances coloniales voulaient avoir des colonies en Afrique. Et en Afrique noire, parmi les causes qui ont fait que l'évangile arrive un peu tard, parce qu'il n'y a pas de voie de pénétration vers l'intérieur. Les Romains ont connu que la partie septentrionale de l'Afrique, qu'ils appelaient l'Afrique romaine. Et à partir de 1885, alors toutes ces grandes puissances veulent avoir des colonies. Chacun veut disputer une part de territoire. Alors pour les départager, eh bien, le roi Bismarck va convoquer la conférence de Berlin. Et c'est à l'issue de cette conférence que l'Afrique sera partagée en différentes colonies. L'Angleterre, la France auront des grands morceaux, parce que l'Angleterre aura dix colonies, la France également. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Église? C'est que les décisions, les clauses de la conférence de Berlin auront des incidents sur la vie de l'Église. Le Vatican, on dirait le Saint-Siège, va recueillir ces décisions, aussi départager les territoires, en décidant que chaque pays dorénavant ne soit évangélisé que par les missionnaires propriétaires de la Colombie. Ah d'accord. Que par les missionnaires parlant de la même langue. Voilà pourquoi l'ancien royaume du Congo, à l'époque il y avait déjà une vie carrée apostolique, ou la profité apostolique, ça va diviser une partie par les portugais, dans l'Angola actuelle, une partie par les belges, la RDC, et le Congo sera confié aux français, aux missionnaires français, et au 19e siècle, nous aurons les missionnaires du Saint-Esprit. D'accord. Alors, 83, l'Inzolu, mais à quel moment les missionnaires sont partis le plus au fond du Nord pour l'évangélisation? Merci beaucoup. Eh bien, les étapes continuent. 1885, conférence de Berlin, 1886, on nomme le prix des évêques au Congo, Monseigneur Marie-Polyte Kariki portait ce titre de vicaria apostolique. Vicaria apostolique, il n'est pas évêque diocésain, du point de vue juridique, il n'en rentre pas dans les détails, mais c'est le premier évêque. Lui, il avait la juridiction sur tout le territoire du Congo français. Et le Congo français, à cette époque aussi, prenait une partie du Gabon, une partie de la Centrafrique, donc un peu l'Afrique centrale. En 1890, pour répondre à votre question, vu l'immensité du territoire congolaire, le Saint-Siège va ériger notre vicaria apostolique. Le vicaria apostolique du Haut-Pongo, on l'appelait à l'époque, qui avait pour siège Brazaville, et qui de Brazaville partait jusqu'au nord, jusqu'à la Centrafrique actuelle. Donc, à partir de 1890, on a deux juridictions. Le Bas-Pongo français sera confié à Monseigneur Kari, avec une résidence de Luango. C'est de Luango où toutes les missions du sud du pays sont fondées, donc de Pointe-Noire, d'Olysine, Kari, mais une partie de Kinkala aussi. Et de 1990, Monseigneur Kwan fondera, prenant comme Brazaville sa raison, c'est de là qu'est partie l'évangélisation dans le nord du pays. D'abord, aller à Liranga, sur le fleuve, en 1887. Ensuite, à Leketi, en 1897, nous sommes déjà dans le diocèse de Wano, c'est la première diocèse de Wano. Après, on a la mission Saint-Thera-de-Gord-de-Tamit, aujourd'hui, Oyo, en 1899, et en 1900, la mission de Bunji. Alors, la mission de Bunji est restée célèbre parce que c'était le cœur de ce qu'on appelle les trois missions de l'anima. Bunji est restée célèbre. Bunji était pour le nord comme Linzolo et comme Luango. Et c'est de Bunji qui est parti après la mission de Makwa. Le Makwa, ça doit être en 1936 par là, et Wano, ainsi de suite. Voilà comment de Brazzaville avec Monseigneur Ogoa que l'évangile a été implanté aussi dans le nord du Congo, sur le fleuve et sur la terre ferme. Tout changement à ces mélancolies, quelles sont les difficultés que ces missionnaires ont rencontrées quand ils débarquent pour la toute première fois au Congo-Brazzaville? Parce que je rappelle qu'à cette époque également, les Noirs du Congo ou de l'Afrique avaient ce qu'on appelle traditionnellement les Nzambiens pour nous. Est-ce qu'il y a eu vraiment des obstacles pour que le chrétien de l'époque ou les populations de l'époque facilement adhèrent à cette nouvelle mission d'évangélisation qui leur arrive brutalement comme ça? Parce que ça prenait comme une forme d'esclavage également. quels sont les obstacles qu'ils ont confrontés? C'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui disait qu'il n'y a pas de peuple sans culture. Chaque peuple a ses cultures. Et dans la culture des Africains, il y a aussi la croyance en Dieu ou en les dieux. Le Nzambiens pour nous. Car dans toutes nos cultures, même ceux qui ne prient pas aujourd'hui reconnaissent qu'il y a un dieu. Même le féticheur. Un bon fétichien, après avoir fait, excusez-moi, je ne le dis pas grimace, après avoir fait ses pratiques, dit si Dieu veut. C'est-à-dire reconnaître la grandeur d'un dieu. Mais la nouveauté que nous avons reçu des missionnaires, c'est le christianisme. Voilà une autre chose que les Occidentaux nous ont apporté. C'est le christianisme. C'est le nom de Jésus, Messie et Sauveur. Mais dans la théologie africaine, Jésus est considéré comme l'ancien par excellence. C'est ce que, c'est une croix ce qu'elle dit dans les régions traditionnelles africaines. Bref, pour répondre directement à votre question, les missionnaires, au départ, ont eu beaucoup du mal. Ils ont eu des difficultés pour se faire accepter. D'abord, pour les problèmes culturels que nous venons de citer, les Africains, leur culture, les Africains, leur conception du monde, leur conception de Dieu. Donc, vouloir accepter un autre qui arriverait soi-disant souvent, ce n'était pas facile pour eux. Il aurait fallu du temps. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'au départ, les missionnaires n'aient que des difficultés, n'aient que moins de chrétiens. C'est par la suite qu'il y a eu des baptisés, ainsi de suite. Une deuxième raison, elle est aussi géographique. Les Occidentaux sortent de l'Europe où il y a l'hiver et parfois, il fait chaud. Il vient dans un monde où il fait beaucoup chaud qu'il ne supportait pas, avec ce qu'on appelait les maladies tropicales. D'ailleurs, beaucoup de missionnaires sont morts jeunes à cette époque. Et Monseigneur revoit, pour répondre ironiquement à Stanley, dès qu'il avait croisé au bord du fleuve qu'on voit à l'époque, il disait les missionnaires ne viennent pas pour vivre, ils viennent pour nourrir. Ce sont des martyrs. Ils se sont préparés à ça. Les missionnaires ont eu beaucoup du mal, d'abord pour se faire accepter parce qu'ils rentrent dans un milieu avec sa vision de mort, avec sa culture, avec sa conscience et avec sa religion, la religion traditionnelle. Et aussi, il y a eu aussi des problèmes culturels. Le fétichisme, par exemple. Tu ne vas pas dire au départ aux Africains, aux Noirs, aux Congrès, d'abandonner les fétiches. Venez, il y a un Dieu qui vous sauve. C'est de ça paraissait abstrait pour eux. Donc, voilà quelques difficultés que les missionnaires ont dû affronter avant de se faire accepter. Ici, l'honneur aux missionnaires. Ce sont les héros de la foi. Ce sont les fantasiens de la Bible, les fantasiens du message de prise. Ils ont bravé toutes les intempéries. Ils ont bravé toutes les difficultés avec un seul but annoncé l'Évangile du Christ. C'est grâce à eux que nous célébrons aujourd'hui les 140 ans. Sans eux, on ne serait pas aujourd'hui ni en Église ni en vouloir parler de cet événement. Donc, la sève célébrassant aussi célébrassant aussi c'est pour nous aujourd'hui prêtres, laïcs, religieux, religieux, missionnaires d'aujourd'hui parce que nous sommes tous missionnaires par nature de s'inspirer de ces héros pour pouvoir réannoncer la bonne nouvelle de Christ aujourd'hui. Aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, 15. C'est sous ce thème que va se célébrer d'ici peu les 140 ans de l'évangélisation du Congo. Et l'abbé Brice Armand Ibomo, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo, est notre invité avec lequel nous discutons justement de l'histoire de l'évangélisation du Congo. Qu'en est-il de son parcours? Qu'en est-il de son évangélisation? Qu'en est-il des réalités de l'époque à nos jours? L'abbé Brice, les missionnaires s'en vont, laissent la place entre guillemets aux nationaux. Comment se fait la gérance à ce moment-là? Il faut dire qu'à l'époque, ils ont mieux géré qu'aujourd'hui ou les évêques d'aujourd'hui ou les missionnaires d'aujourd'hui tout simplement. On y a un peu l'accent plus complexe, un souplement, voire l'évangélisation de l'époque à aujourd'hui. Merci pour votre question. Je voudrais vous répondre comme un technicien. Je vous dis que l'historien ne juge pas. L'historien l'interprète et l'est fait. parce que sa finesse c'est de parvenir à la vérité historique. Ici, il n'est pas question de comparaison de dire que les premiers ont bien fait ou mal fait que ceux d'aujourd'hui. Ici, nous sommes dans la logique de la continuité. Saint Paul nous dit qu'il y a certains qui cultivent, d'autres qui récoltent. Et ceux qui ont cultivé et ceux qui ont récolté, chacun mérite où chacun a du mérite. Chacun mérite les élules, chacun mérite les félicitations qu'il lui conviendrait ou qu'il lui convienne. Il faut dire que le passage entre les missionnaires et les missionnaires locaux, autochtones n'a pas été facile d'abord. Il n'a pas été facile. Il aurait fallu une propre éthique, une préparation. Car même dans la vie courante, un jeune qui commence ne peut pas bien faire qu'un ancien qui est là dans le métier depuis. Donc, il faut toute une préparation. Il faut toute une pédagogie. D'où l'important de la formation. L'une des priorités des missionnaires d'après les consignes reçues du Saint-Siège, c'était la formation du clergé local. La formation des ouvriers apostoliques locaux. C'est dans ce sens que Mgr Kari dès ses débuts à Luanggo en 1883 en ouvrant la mission où il reçut le petit séminaire de Luanggo. Parce que depuis 1873, il avait déjà un séminaire à Landana. C'était dans le but déjà de préparer cette continuité qui devrait arriver dans le temps, d'un moment à un autre. Et ceux qui ont vécu auprès des missionnaires, ils ont appris puis ils ont transmis à nos jeunes missionnaires aujourd'hui. Donc ça, voilà pourquoi je disais tout le mérite des missionnaires pour ce qu'ils ont fait. Et pour votre information, le premier prêtre congolais a été ordonné déjà en 1892. Il y a déjà un premier prêtre congolais. C'était qui? Pierre, ils étaient deux. Pierre de Gourlet et Charles Mahonais. Deux premiers prêtres congolais en 1892. C'étaient tous les enfants élevés par Monseigneur Carie depuis Noambo. Il fallait attendre la deuxième promotion des prêtres congolais en 1898. C'est ceux-là qui, comme les disciples, ont transmis à leur succès ce qu'ils avaient reçu. Quel est le bilan qu'on peut faire actuellement de ces 140 ans d'évangélisation? Bon, c'est pas facile de faire un bilan. C'est pas facile de faire un bilan. Moi, je dirais tout simplement qu'un travail qui avait commencé, qui a été amorcé et qui continue encore dans le temps. Et aujourd'hui, le Conseil de Gourlet parlait de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, il faut annoncer l'évangile du Christ. Non, c'est là les réalités de l'époque. Car, on voit, ils ont vécu dans une période donnée avec ces réalités. Nous sommes en 8800, c'est l'année d'abord de la colonisation ou de la pénétration de l'Afrique, de la conquête des colonies. Ce ne sont pas les réalités. Au début de l'année 1900, nous avons la première guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, vers les années 50, 60, c'est au niveau de l'Afrique, nous sommes dans le vent de la décolonisation. La recherche est freinée de la liberté, des indépendances. Et après les indépendances, il y a tous ces problèmes qui surgissent post-indépendance au niveau de l'Afrique. Donc, chaque missionnaire est inséré dans un contexte spatio-temporel bien déterminé. Mais voilà pourquoi le Saint-Siège, dans sa pédagogie et dans sa sagesse, parle de la nouvelle évangélisation. Aujourd'hui, par exemple, c'est le monde des réseaux sociaux. Il faut adapter l'évangile. C'est ce que vous faites d'ailleurs à travers votre chaîne YouTube. Il faut adapter l'évangile du Christ, le message de la bonne nouvelle par rapport à la réalité. Si hier, il n'y avait pas de YouTube, aujourd'hui, il y en a. C'est peut-être à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux que vous rencontrez plus de personnes qu'à la messe, que dans les radios et qu'à la télévision. Donc, chaque période historique temporelle à ses réalités et l'évangile, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Donc, on doit inculturer, insérer le message de Christ dans la réalité spatiale, temporelle de chaque pays, de chaque peuple. nous célébrons les centenaires de l'évangélisation, aujourd'hui, 140 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Parce que, quand on essaie de voir même de là où est partie les missionnaires ou les premières missions d'évangélisation du Congo, c'est resté vraiment l'être menthe. On a eu le temps quand même de faire ce petit cas-parcours pour se faire une idée de ces structures, mais c'est comme si ces structures ont été abandonnées à elles-mêmes, pas d'innovation. Qu'est-ce qui fait que ces structures ne soient pas réhabilitées? Prenons le cas, par exemple, de l'Inzono qui est vraiment abandonnée à elle-même, l'ancienne chapelle, même pas innovée, pourtant, on peut en faire, par exemple, des sites touristiques et religieux. Justement. Alors, on peut avoir une question sur ce que vous avez appelé vos bilans, qu'est-ce qui a changé? Il faut dire, nous sommes partis de zéro et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau donné. Au départ, quand les missionnaires commencent, il n'y a pas un chrétien. Aujourd'hui, au Congo, un pays majoritairement catholique, on dit plus de 50% de catholiques. 70% de l'évangile. Voilà. 70% peut-être pour les chrétiens, mais les catholiques, on est autour de 50%. Donc, il y a quelque chose qui a été fait. Le grain de l'évangile a été sémé par les missionnaires et continué par la suite par les missionnaires locaux. Du point de l'invocation, je vous ai dit que le premier prêtre qu'on voulait ordonner en 1892 et la première religieuse qu'on voulait c'est en 1906, 1902 déjà, dans 1898 aussi, 1898, c'est la soeur Egeet Chibinda. il fallait attendre la promotion de Zumbula en 1902 ici, mais nous sommes partis dans de zéro vocation. Aujourd'hui, le Congo compte plus de 800 prêtes religieuses et plus de 500 religieuses. Donc, ça veut dire, c'est un travail qui a été fait difficilement, péniblement, certes, pas un problème patient qui a produit, qui continue à produire. nos séminaires sont pleins d'évocation, les couvents sont pleins aussi et du point de vue fidèle, le nombre des chrétiens augmente. Vous-même, vous êtes chrétien, vous voyez combien, combien, chaque année, nous baptisons dans nos paroisses, dans nos diocèses. Et du point de vue structure aussi, les missionnaires ont été des véritables baptisateurs, des prionniers, des artisans et aujourd'hui, ils ont bâti la plupart des structures, les églises, les précipitaires, ils ont commencé aussi avec les écoles. Aujourd'hui aussi, il y a des prêtres locaux qui ont construit, qui construisent dans tous les diocèses du Congo, il y a de nouvelles constructions. Il suffit de penser, par exemple, je vois le séminaire, le Wessou, ce qui a été fait, je vois dans les paroisses, la paroisses Christo-Roi à Cointe-Noire de l'abbé Alain, la paroisses Sainte-Francie de Makotipoko dans les eaux, construite par un prêtre local, l'abbé Jiker Etolanzambe, sans oublier toutes les paroisses qui sont construites dans tous les diocèses du Congo. Et justement, il y a quelque chose de tristesse que vous venez de noter. La réhabilitation La réhabilitation de ces bijoux que nous avons reçus, de cet héritage qui, malheureusement, peut-être aussi, ce ne sont pas des excuses, il faut le dire, parfois, ce n'est pas né de chose, peut-être pas. Manque de moyens, c'est vrai, mais aussi un peu par inattention historique, inattention culturelle, ou par ignorance. Vous, en tant qu'historien, secrétaire de la conférence épiscopale, il faille quand même le rappeler, qu'on prenne quand même soi. Je me souviens de plusieurs interpellations de tous les évêques comme dit M. Melandou qui a toujours interpellé les prêtres à soigner l'héritage de ces démissionnaires. Et l'actuel archivier de Brazzavie, aussi président de la conférence, est dans la même lancée comme tous les évêques, interpellé les prêtres, les religieux, les religieuses à sauvegarder, à conserver tout le patrimoine que reçus des démissionnaires. J'étais à Linzolo, ça fait deux jours. J'ai vu l'ancienne église, comme vous avez dit, il y a une nouvelle église. Mais nous, les historiens, nous, les Africains, on ne sait pas valoriser ce qui est ancien, ce qui est antique. Or, ce qui fait la fierté, la grandeur de l'Europe, c'est l'antiquité. Ok, si vous allez en Europe, le blanc ne va pas voir les grattes-ciels que vous avez construits, le blanc va voir les vestiges. Les monuments du 15e, 5e, 10e, 18e siècle. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui fait vivre l'Occident. C'est ça qui fait développer l'Occident à travers le tourisme, le tourisme vit de ses réalités antiques et, on peut dire, ancestrales, entre guillemets. Bon, c'est peut-être l'un des défis que nous, aujourd'hui, en vivant, célébrant le 140e anniversaire, qu'on mette aussi sur la table la valorisation de cet héritage, de ces bâtiments, de ces monuments. À valoriser, peut-être, dans 10 ans. À valoriser, dans 10 ans, dans quelques années à venir, faire de ces monuments des lieux touristiques. faire de ces monuments des lieux touristiques. Pas seulement tout ici, mais des lieux aussi de pèlerinage. Que Linzolo devienne un lieu de pèlerinage. Que Luango devienne un lieu de pèlerinage. Que Bungi devienne un lieu de pèlerinage. Pour ne citer que ces trois lieux, on peut dire, icônes de la vie chrétienne dans l'évangélisation du cours. Luango, Linzolo et Bungi. Je peux... Un fait, peut-être, que j'ai rappelé. Nous n'avons pas trop parlé de la cathédrale de Brazave. Justement, nous parlons... Nous n'avons pas trop parlé de la cathédrale de Brazave. Nous parlons des structures. Nous parlons des structures et nous avons un grand patrimoine. La cathédrale du Sacré-Cœur de Brazave. Paroisse fondée en 1887 par Mgr Aubois. A l'époque, ça s'appelait Sainte-Hippolyte. Mgr Aubois l'a construite en donnant le nom qui était le saint patron de son supérieur, Mgr Marie-Hippolyte Carre. Je vous disais que la mission de Linzolo n'est par accident. Oui, quand Aubois visite ce lieu qui était un lieu désert, il n'y avait rien. Son premier désir, sa première volonté, c'était de construire sa première mission à Brazave. Le lieu choisi, Aubois le dit dans ses ouvrages, dans ses lettres, et retransmises dans la plupart de mes ouvrages. Ici, vous avez l'ouvrage sur l'obmission de Mgr Aubois Boudji, Liranga jusqu'à la Centrafrique. Et ici, vous avez notre voix sur l'historique de l'église du Congo, l'église catholique au Congo-Brazzaville des origines à nos jours. Donc, pour revenir à la mission de Brazzaville, fondée en 1987, je disais par accident, parce que quand Aubois arrive, sa première volonté c'était de construire Brazzaville. Mais tant étant été repoussé par les tequets, alors il était obligé de rebousser le chemin et de trouver accueil à Linzolo. C'est là où est née la mission de Linzolo. Pourquoi? Parce que Savonant de Brazzaville, quand il rencontre Aubois à Langdana, il avait oublié de donner une consigne à Aubois. Quelle était la consigne qu'il avait laissée? Quand Savon de Brazzaville signe le traité, il plante le drapeau français au lieu où avait bâti actuel le mémorial de Brazzaville, c'est là où l'avait bâti, déposé, planté le drapeau tricolore, le drapeau français, signe d'occupation, c'était pour barrer la porte à Storley qui était bloqué là, au-delà des rapides, parce que la partie sud du fleuve est non navigable. Alors Storley était là, sans Savon de Brazzaville, même le Congo de Brazzaville devait devenir une propriété de la Belgique. Ça devait faire partie du Congo belge. C'est grâce à Savon de Brazzaville, qui a contourné les plans de Storley en passant par le Gabon, France-Ville, en prenant l'aliment, fleuve Kouroum, c'est là où il occupe ce terrain. Donc quand il arrive ici, il laisse le drapeau, le territoire occupé est conquis au Saint-Jean à la mine en disant au Teke qui était là, parce que Brazzaville, c'est le village de Teke aussi, en passant, pour vous le dire, il leur dit, ne recevez aucun blanc parce qu'ils savaient que Storley était à côté. Le blanc que vous allez recevoir, c'est celui que vous verrez avec une plume sur son chapeau, sur son casque. Et c'était la consigne. Quand on voit que Storley Brazzaville n'a pas donné cette consigne à Moussa Ogoire, Ogoire arrive, oui, avec un casque de son plume, voilà pourquoi les Baticais l'ont chassé, il était obligé de se retrouver à Linzolo où il fonde par accident la mission qui était devenue sa première mission. L'abbé Brice Ibombo, comment vont se dérouler les activités du 140 ans de l'évangélisation parce qu'on nous signale déjà qu'il y a dans le programme, il y a des conseillers à jouer, la visite sur Linzolo, beaucoup d'activités autour des 140 ans avec lesquels le programme d'une manière ramassée. Merci. Avant de vous parler du programme, on a parlé avec des missionnaires un peu occidentaux et parmi les fruits, il faut dire qu'à partir des années 60, eh bien, certains de nos fils, les prêtres locaux, ont été élevés à la dignité épiscopale. Le premier, il faut souligner donc, les premiers évêques congolais, Mgr Théophile Mbema, Mgr Benoît Angasoumou, Mgr Jean-Philippe Messina, Mgr Emile Biahinda, devenu, par la suite, en 73, le premier cardinal congolais, et Mgr Jean Godefroy Poitie. Ce sont là aussi les fruits ou les résultats d'une évangélisation bien faite. Donc, quand on parle du bilan, il faut aussi souligner non seulement la naissance du clergé local, mais aussi la naissance de l'épiscopat local. Alors, comment vont se dérouler rapidement les activités du 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo? Les activités, d'après le programme voulu par les évêques du Congo, vont se dérouler en deux phases. La première phase, dans les provinces ecclésiastiques, on a ignoré quelles sont les phases de ces ailes, donc, dans les provinces ecclésiastiques, et la deuxième phase, ici à Brasaville. Dans les provinces ecclésiastiques, les activités commencent le 14 mai, le jubilé des 140 ans d'évangélisation à Oano, dans la Pénor, le 14 mai à Oano. Le 21 mai, à Pointe-Noire. À Loango, la messe sera à Loango. C'est pour la Pézou. Mais à Loango, c'est couplé avec des ordinations tchakronales, presbytérales aussi. Oui, là, on a laissé à chaque province de s'organiser à sa manière. Apparemment, il est prévu sur les ordines. D'ailleurs, à Brasaville, il y aura des ordinations à l'un 4 juin. Donc, ça, c'est la première phase, la phase provinciale. Et il y a une deuxième phase, la phase nationale, elle sera célébrée ici à Brasaville. À Brasaville, les activités pour moi seront le 1er juin avec un conseil religieux de la basilique sainte-anne. Le 2 juin, un vendredi, un pèlerinage à Lindzolo, à défaut d'aller à Loango, c'est loin. On se contente de la deuxième mission du Congo et de la première mission du Nord-Congo. Parce que quand on parle du Nord-Congo, on veut exclure Brasaville. Brasaville faisait partie aussi du Nord-Congo. Historiquement, c'était l'appellation du Haut-Congo français. Brasaville était le siège. Donc, on est appelé à faire un pèlerinage à la première église de Brasaville et la deuxième du Congo à Lindzolo. Ça, c'est le vendredi. Le samedi, il est prévu des conférences débats sur le thème de l'évangélisation, l'éducation, l'héritage missionnaire. Et dimanche, c'est le big day, la messe solennelle d'action de grâce à la place mariale de Brasaville. Messe qui sera présidée par un légat pontifical, par un cardinal qui viendra de Rome. On ne sait pas encore qui, mais c'est officiel. On sait qu'il y a un cardinal qui sera l'envoyé du pape. Le pape sera représenté. On peut dire, le pape sera lui-même là à travers son représentant pour jouir avec le peuple de Dieu qui est au Congo. Voilà un peu globalement, de façon succincte, le programme des activités du 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo. Alors, rapidement, une question de curiosité. C'est vrai que ça rentre toujours dans le cas des 5-40 ans puisque vous avez évoqué le clergé local également. Alors, on célèbre, ou on a célébré il n'y a pas très longtemps, quelques semaines déjà, les 46 ans de rappel à Dieu du bon cardinal Émile Béhinda. Alors, les gens se posent mille et une questions à quand sa canonisation. C'est vrai que vous n'avez pas mandat d'en parler, mais en tant que prêtre, en tant que clerc, surtout que vous êtes bien positionné au niveau de la conférence épiscopale, à quand la canonisation et la béatigation du cardinal Émile Béhinda. Est-ce que toutes les provinces du Congo tiennent à cœur le problème de la canonisation et la béatification du cardinal ? Merci, c'est parmi nos défis et nos attentes. Je me souviens lors de notre visite à l'Union en 2015, parmi les préoccupations des évêques du Congo, parmi les problèmes soumis à sa Sainte-Été le pape François, il y avait le problème de la béatification du bon cardinal Émile Béhinda. C'est une fierté, un honneur pour l'Église du Congo. Et quand le cardinal parolinien est arrivé sur le dernier 17 aussi pour la signature de la Corcadre, parmi les doléances des évêques du Congo, il y avait bien entendu la canonisation du bon cardinal Émile Béhinda. C'est une affaire nationale. Dans tous les décès, vous avez les confrères sur le cardinal Émile Béhinda. D'ailleurs, cet événement s'est levé aussi au niveau national. Pour nous, c'est une fierté. C'est un modèle que Dieu nous a donné qu'il va falloir toujours soutenir et espérer qu'il soit un jour élevé à la dignité des hôtels. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce qu'il nous a demandé pour le monde, c'est de prier pour que ce jour arrive. D'ailleurs, le procès de canonisation et de béatification est en cours. Mais il faut dire historiquement, c'est un procès qui prend du temps. Ça peut prendre un siècle. C'est dû à quoi ? Nous pouvons ouvrir. Mais c'est dû à quoi ? L'Église est un lent mais sage dans sa façon de faire. Il y a tout un processus. Il y a une phase diocésaine, il y a une phase internationale. La phase diocésaine a été déjà faite, il reste la phase universelle ou au niveau du sincère. Il y a un dicaster pour la cause de celles qui s'en charge. Mais pourtant, on a vu certaines personnalités de l'Église qui sont morts après le cardinal mais qui sont devenus au jour de l'Église. Le cas de Jean-Paul II, le pape Soubito, ça sont les exceptions. Ça sont les exceptions. On peut dire, bon, tout dépend aussi de Dieu. Si c'est Dieu qui a voulu que Saint-Jean-Paul II soit proclamé aussitôt papa Soubito, ça c'est la volonté de Dieu. Mais il n'a pas été proclamé ça aussitôt. Il est mort en 2004, j'étais jeune étudiant prêtre à Rome puis sa canonisation a eu lieu quelques années après. C'est vrai, ça n'a pas duré longtemps. Moins de dix ans à peu près. Mais nous prions. C'est ce qu'il nous a demandé aujourd'hui à tout le peuple congolais, à tous les fidèles congolais partout de prier pour la canonisation du bon cardinal Émile Bianga. Il y a des miracles qui se font. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que j'ai reçus. Des gens sont venus me parler de ce qu'ils reçoivent ou de ce qu'ils ont reçus du cardinal. J'en ai parlé à l'archiverie. Les signes sont là, les miracles sont là. Nous attendons le jour voulu ou prévu par Dieu pour que cette cérémonie arrive ou que ce temps arrive pour la joie de toute l'église du cours. Ça pourrait aussi être l'un des cadeaux du 140e anniversaire de l'évangélisation du cours. Voilà. Donc, nous disons déjà merci à l'association cardinale Émile Bianga de France qui va célébrer en différé les 46 ans de la disparition selon du martyr de la foi le bon cardinal Émile Bianga à Paris. C'est pour le 23 à tous ceux-là qui sont déjà de l'autre côté de la France prière de se rapprocher de l'association cardinale Émile Bianga pour prendre part massivement à cette messe qui sera dite par Monsignor l'archevêque son Excellence Monsignor bienvenue Madame Mika Bafoua Kwaou archevêque métropolitain de Brasaville pour ne pas être dans la rédondance des mots. L'abbé Brice c'est pratiquement la fin de notre entretien mais on ne peut pas non plus terminer cet entretien sans évoquer quelques ouvrages que vous avez déjà mis sur le marché il faut le dire comme ça littéraire il s'agit donc on va prendre le dernier ouvrage la conférence épiscopale du Congo 50 ans d'existence histoire message et déclaration 1971 2021 ça faisait déjà 50 ans de la conférence épiscopale un ouvrage après faisé par Monsignor Daniel on a l'impression que c'est des évêques qui font la préface de vos ouvrages on ne sait pas pourquoi voilà un ouvrage de 431 pages voilà qu'est-ce qui est dit de plus essentiel de plus substantiel dans cet ouvrage alors merci monsieur le journaliste merci rapidement vous dire que c'est un ouvrage qui a été publié à l'occasion des 50 ans d'existence il est divisé en trois parties la première partie elle est historique retrace un peu les origines lointaines immédiates de la conférence épiscopale du Congo comme elle est la conférence épiscopale du Congo avec ses pères fondateurs Monsignor Théophile Mema le cardinal Émile Biennien Monsignor Jean-Jolfe Messinga et bien d'autres la deuxième partie c'est on peut dire l'ensemble de tous les messages publiés par les aînés du Congo du 71 aujourd'hui c'est-à-dire durant l'édition de la conférence épiscopale au cœur de la réflexion des évêques il y a toujours un message une publication dans cet ouvrage c'est un document d'archive aussi c'est un mémoire que je conseillerais normalement à toutes les paroisses à toutes les communautés religieuses à toutes les chanceliers pourquoi pas même du point de vue sociopolitique et culturel d'avoir parce que ça contient toute la pensée des évêques du Congo depuis 1970 si on veut savoir ce que les évêques du Congo écrits en 1972 73 en 1982 voilà le document le document est là il est à votre portée et la dernière partie la première partie ce sont les déclarations à la fois distinguer les messages des déclarations justement les messages sont pour la plupart le fruit le résultat des assemblées plénières des évêques quand les évêques se rassemblent se regroupent se rencontrent à la fin il y a un message d'espérance adressé au peuple de Dieu pour aborder un problème d'ordre pastoral c'est ce que j'appelle moi message mais les déclarations sont le fruit des rencontres circoncielles des évêques ou momentanées des évêques pour aborder un problème d'urgence et dans les déclarations vous n'avez pas d'une déclaration sur la paix sur l'éducation catholique sur l'enseignement au Congo comment va ou comment fonctions l'enseignement sur la paix sur la famille sur vous trouvez aussi des déclarations sur le pétrole comment gérer le pétrole au Congo sur la situation sociopolitique sur la démocratie voilà ce qu'on appelle une déclaration c'est-à-dire une intervention des évêques du Congo sur un problème socio-culturel et pastoral d'un pays et en dehors de cet ouvrage le dernier il y a aussi les deux premiers ouvrages qui ont été déjà signalés durant notre intervention donc ceux qui veulent avoir plus de connaissances d'informations sur l'histoire de l'église du Congo des origines à nos jours vous avez ces deux ouvrages sans oublier le dernier qui est écrit sur la conférence des évêques du Congo pour savoir quels sont les fondateurs et quelle est la configuration de la conférence épiscopale du Congo il est écrit à l'époque de la conférence épiscopale mais depuis un an la conférence a un nouveau visage c'est un nouveau président l'achever de Guazari Monseigneur bienvenue Madame Kaba que je remercie qui m'a donné l'autorisation de pouvoir parler au peuple de Dieu aux éditeurs auditrices du monde entier de la vie de l'église du Congo de prier pour lui de prier pour tous les évêques du Congo et de prier aussi pour le pape François L'abbé Hermand Brice Ibombo ça sera votre dernier mot comment va l'état de santé de la conférence épiscopale du Congo alors on s'est déprimé 140 ans le bilan médical de l'église du Congo ou de la conférence épiscopale du Congo l'église du Congo représentée par la conférence justement le bilan médical est assez bon nous sommes tous des malades l'homme est un malade qui s'ignore est assez bon je dis assez bon parce qu'il y a des choses bonnes qui vont bien mais il y a aussi on a aussi nos problèmes à nous et surtout les problèmes financiers les problèmes matériels il y a beaucoup de défis qu'il faut affronter et voilà pourquoi je dis que le tableau clinique ou le bilan médical est assez bon mais nous prions pour qu'il soit totalement en bonne santé à 100% avec la grâce de Dieu j'invite ici tout la fidèle de l'église du Congo à adhérer massivement aux initiatives des évêques à prier pour les évêques à prier pour l'église pour les vocations pour les prêtres mais aussi à participer activement aux activités des 140 ans de l'évangélisation du Congo que ce soit à Wallot que ce soit à Pointe-Loire que ce soit à Brazzaville merci voilà l'abbé Brice Armand Ibombo historien maître assistant à l'université de la faculté des lettres art et sciences humaines il est enseignant au grand séminaire de théologie cardinal Emilio Henda de Kinsoudi il était notre invité avec lui nous avions discuté les 140 ans d'évangélisation du Congo nous disons donc merci à l'abbé Brice Armand Ibombo pour sa disponibilité et de nous avoir reçus chez lui pour en parler merci l'abbé Brice merci à l'estime écouta de notre côté de la régie grâce à qui le sang et l'image vous parviennent donc on lui dit grand grand merci et merci à Nolan de notre côté de Paris la famille Mayembo grand merci à vous merci également à ceux qui sont de l'autre côté du Canada les amoureux de Belgique merci à vous également merci pour tout ce que vous faites quant à moi Léon Chanel je vous dis merci et on se retrouve à une prochaine occasion avec d'autres thématiques d'ici là portez-vous bien au revoir merci 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 et l'envie à la TV YouTube merci beaucoup merci merci à vous